Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 gadgets essentiels à ma vie. Alors il y a des gros gadgets, il y a des tout petits gadgets, mais en tout cas ce sont des nouveautés que vous n'avez encore jamais vues sur ma chaîne parce que je vous ai déjà fait une vidéo de ce genre ainsi que deux vidéos favoris Amazon où il y a aussi pas mal de gadgets. Donc c'est vraiment des choses en plus, du coup je vous invite à regarder ces autres vidéos aussi après celles-ci si vous avez envie d'en découvrir plus. Mon premier petit objet gadget c'est ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont des petits couvercles à bougies pour faire en sorte que vos bougies brûlent mieux. Alors moi les miens c'est des Yankee Candle, mais j'imagine qu'il en existe de toutes sortes et c'est vraiment génial, ça s'adapte à la plupart des bougies. Là par exemple j'ai une bougie diptyque et donc ça se met par-dessus et ça fait en sorte que la chaleur reste bien concentrée dans la bougie et que du coup ça brûle de façon uniforme, ce qui évite aux bougies de creuser donc on les utilise mieux plus longtemps et franchement je ne brûle jamais de bougies sans ça. Mon deuxième objet gadget, et alors je vous en parle parce qu'on me le demande tout le temps sur Instagram quand vous le voyez, c'est ma coque avec ma petite chaîne. J'ai également une grande chaîne mais finalement c'est la petite que j'utilise au quotidien. Donc moi c'est la coque française et c'est une chaîne en fait que j'ai trafiquée puisque donc c'est celle d'origine mais elle vient avec un pressage de cordes et que moi je n'aimais pas, je trouvais ça trop épais, je voulais garder que la chaîne donc j'ai coupé toute la corde. Et donc voilà, je l'ai tout le temps en fait quand je suis au téléphone dehors, je l'ai tout le temps à mon poignet. En termes de sécurité pour éviter qu'on m'arrache le téléphone, c'est bien. Et puis aussi pour éviter de le faire tomber ou voilà. Franchement je m'en sers tout le temps, tous les jours. Ce prochain gadget concerne surtout les personnes qui ont de la barbe puisqu'il s'agit, alors moi je l'appelle le bavoire à barbe. J'ai rien de pas trop que je dise ça. C'est le Beard Buddy et en fait je vais essayer de vous montrer, pour moi je suis désolée c'est un bavoire. Donc ça se met hop comme ça comme un bavoire et vous avez deux ventouses comme ça au bout, là il y en a une autre mais je la retrouve pas. Vous collez ça au miroir et vous vous rasez et tout tombe dans le bavoire. Franchement c'est génial. Cheryl l'utilise depuis des années, tout le temps, à chaque fois. Ça évite de retrouver des poils partout, le ménage est simplifié. C'est vraiment une petite chose toute bête mais il fallait y penser quoi. Dans cette vidéo j'ai aussi des gadgets qui sont pas vraiment du gadget dans le sens où je trouve qu'il y a une utilité tellement géniale que ça n'en fait plus vraiment du gadget. C'est la lampe de luminothérapie. Je vous conseille vraiment surtout à cette période de l'année si vous voyez pas beaucoup le soleil. Moi quand je travaillais de nuit je l'utilisais beaucoup, je vous en ai déjà parlé je crois dans une vidéo. Et franchement voilà c'est génial. Moi je l'utilise quand je me maquille, je l'allume et du coup j'en profite sans... Voilà ça me fait une belle lumière en plus je vois bien ce que je fais. Et du coup ça me permet de faire le plein de lumière dans cette période où on en manque. Donc ça fait vraiment du bien. Voilà ça a un effet sur l'organisme qui est assez incroyable. Donc je vous invite à vous tourner vers la luminothérapie si vous subissez un petit peu les dépressions saisonnières. Ah oui c'est dans cette vidéo là que je vous en ai parlé. Je vous invite d'ailleurs à la regarder. Je vous donne plein d'astuces pour passer un automne au top. Évidemment tous les liens seront en barre d'affoie. Ça c'est vraiment un gadget qui ne sert pas souvent dans la vie. Mais quand on en a besoin on est hyper content de l'avoir. J'avais envie de vous en parler. C'est quelque chose que m'avait offert ma maman. Je m'étais dit franchement je pense que je ne vais pas m'en servir. Si. Je m'en sers quasiment tous les hivers. Et je me dis que comme là on arrive dans la saison où potentiellement ça va être utile c'est l'occasion de vous en parler. C'est ceci. Ça ne paye pas de mine. Mais en fait c'est des petits... Comment on appelle ça ? Des... Je ne sais pas. Des espèces de raquettes qui se mettent sur n'importe quelle chaussure. Donc c'est élastique et ça vous permet de ne pas glisser dans la neige ou sur le verglas. Et c'est trop bien. Ça va se mettre autant sur des baskets, sur des bottes, sur des chaussures de rando. Voilà c'est vrai qu'à Paris j'en ai pas énormément besoin. Mais chaque année je me dis ça tombe bien que j'ai ça. Je sais exactement que je les ai rangés parce que je vais m'en servir quelques jours. Et même si c'est pas beaucoup et bien ça m'empêche de tomber et de glisser. Donc voilà je trouve que c'est top. En fonction d'où vous habitez peut-être que c'est un truc qui va vous servir énormément. Mais franchement je vous le conseille parce que c'est hyper costaud et c'est très très efficace. On ne glisse pas. Comme j'ai pas pris de chaussures pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Ça se met en dessous sur la semelle et du coup on marche là-dessus. Mon gadget suivant c'est mon steamer qui est portable. Qui se plie, qui est trop pratique, qui n'est pas très lourd et franchement pour moi ça fait partie des gadgets dans le sens où on pourrait simplement utiliser un fer à repasser. Mais ça a changé vraiment ma vie sur plein de matières, notamment les matières fragiles comme la soie. Je trouve que c'est génial. Et au début j'ai eu du mal. Je me suis dit mais en fait j'ai l'impression que ça va prendre plus de temps, que le résultat est moins net. Mais ça dépend des matières. Typiquement sur des chemises épaisses, je vous invite à rester au fer. Ça sera toujours mieux comme résultat. Mais sur les matières assez fines, les choses difficiles à repasser, les grandes robes, les grandes étolles. Je trouve que c'est vraiment génial et je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Celui-ci c'est de chez Steam One. Je ne sais plus le modèle exact mais voilà le fait qu'il soit pliable. C'est hyper pratique à mettre dans la valise ou à emmener si on sait qu'on va avoir besoin de faire une petite retouche rapide. Alors ça c'est vraiment un petit gadget qui ne coûte rien du tout mais qui change la vie. Est-ce que vous avez vu passer cet objet ? Ça m'a fait rire parce que je l'ai montré à mon chéri et je lui ai dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu vas trouver l'utilité de cette petite chose ? Évidemment il m'a dit un chouchou. Non c'est pas ça même si on peut utiliser un chouchou. Si vous avez l'habitude de vous démaquiller, notamment à grande eau. Moi je me démaquille à l'huile. Donc je mets mon huile et ensuite je rince comme ça. Souvent il y a de l'eau qui coule sur les bras, sur les manches. Et ça c'est fait pour absorber l'eau. Et du coup l'eau ne coule plus. Donc on peut se démaquiller aussi en étant habillé. On ne va pas en mettre partout sur son pyjama. Moi à chaque fois j'enlevais, je me démaquille en soutif parce que je ne voulais pas que ça coule de partout. Et c'est génial. Voilà, c'est vraiment fallu y penser ça aussi. Et c'est... Quand on a essayé, je vous préviens, on ne s'en passe plus. Mon gadget suivant, c'est ma bouilloire. Pourquoi c'est un gadget ? Alors ça fait des années que je bois mon thé, mes infusions, réchauffées au micro-ondes. Je sais, c'est pas bien. J'ai eu une bouilloire à un moment et puis je l'ai cassée, j'en ai pas racheté. Et donc vraiment ça fait des années que je réchauffe au micro-ondes, tout quoi. Et récemment, j'ai bu tellement d'infusions à en faire tellement la journée et tout que je me suis dit, bon, je vais me prendre une bouilloire. Et du coup, j'ai choisi une bouilloire qui contrôle la température. On peut choisir la température et je trouve que c'est vachement bien parce qu'en plus, il y a un maintien au chaud. Donc on peut laisser, genre toute la matinée, je me fais une grosse bouilloire d'infusion, je vais en boire plein et elle reste au chaud. Et le petit gadget en plus qui sert vraiment à rien pour le coup, c'est qu'elle change de couleur en fonction de la température. Donc voilà, si vous voulez un petit côté disco dans la cuisine le matin ou le soir. Donc pour moi, c'est un gadget dans le sens où j'ai pas forcément besoin de ça pour boire mon thé chaud. Mais je trouve que c'est quand même hyper appréciable et pour le choix de la température, pour l'infusion. Ah oui, d'ailleurs, on voit pas dedans parce que là, je l'ai mis à laver, mais il y a de quoi infuser en fait. Donc ce qui fait que moi, je mets direct mon thé et je me fais ma bouilloire qui infuse à 90 degrés avec mon thé ou avec mon infusion. Et ensuite, j'enlève et donc ça reste comme ça où il n'y a pas l'infuseur. Et bref, ça a changé ma vie de buveuse de thé et de tisane. Mes deux derniers favoris sont plus ou moins au même endroit et je peux pas trop vous montrer si ce n'est là quand même un. Donc là, c'est une petite guirlande lumineuse à LED, je crois que c'est ça. J'en ai une aussi dans mon salon et en fait, ça c'est un petit truc à la base que j'avais mis pour Noël il y a très longtemps. Et je me suis dit qu'en fait, c'est trop joli, j'aime trop les petites lumières. Pourquoi est-ce que je ne les utilise pas dans ma déco du quotidien en petite lumière d'ambiance ? Et du coup, j'ai mis cette petite guirlande. Vous pouvez vous dire que c'est juste pour faire joli pour les vidéos YouTube. Mais non, parce qu'en fait, c'est ma lampe de chevet. Je sais pas si vous allez voir ici, je n'en ai pas. Ici, il y en a une dans un coin. Mais voilà, quand je vais être au lit avec une petite lumière douce, eh bien je mets ça et ça m'éclaire par derrière. Donc si je suis en train de lire, c'est suffisant. Et je trouve que c'est hyper agréable, cette petite lumière douce. Et donc dans mon salon, c'est pareil, j'ai mis un grand rideau de lumière derrière mon canapé. Je trouve que c'est hyper joli, toutes ces petites lumières. Et puis c'est pareil, ça me fait une lumière d'appoint ou si j'ai besoin d'une petite lumière comme ça qui vient de derrière. Et voilà, j'adore. C'est couplé à un autre gadget que je vous avais déjà partagé dans une vidéo, mais je vous le partage en bonus ici. Parce que vraiment, c'est pareil, ça change la vie. C'est la prise connectée. Donc mes petites guirlandes sont sur des prises connectées. Je les allume et je les éteins sur mon téléphone. Ce qui fait que j'en profite vraiment et que je les allume vraiment. Parce que s'il faut aller dans un coin, débrancher, rebrancher, au final on s'en sert pas trop. Mon dernier gadget, c'est un très gros gadget. C'est-à-dire que c'est un objet indispensable à son quotidien, mais avec une fonction gadget. Mais vraiment, il est génialissime. Et d'ailleurs, souvent on pose des questions dessus, c'est mon canapé. Mon canapé est un énorme gadget. Déjà, il est trop beau. Je le trouve vraiment beau en camel comme ça. J'essaierai de vous mettre des photos ou petites vidéos. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est électrique. Et donc il y a des boutons de chaque côté. On peut le monter, donc pour monter les jambes. On peut baisser, monter la tête aussi. Et il s'allonge. Mais il s'allonge quasiment complètement. Et ça peut paraître hyper gadget. Je me souviens qu'au début, on s'était dit, c'est plutôt un canapé pour les seniors. En fait, non, on l'utilise, mais plusieurs fois par jour. Vraiment. Le soir, on adore regarder la télé en étant allongé. On se fait un petit câlin comme ça. Dans la journée, si je vais me faire une petite pause dans le canapé, parfois je vais m'allonger aussi. Enfin franchement, on s'en sert plusieurs fois par jour, tout le temps. Il est d'une qualité incroyable. La surface, vraiment, ça n'adhère pas à les tâches et tout. Enfin, il est génial. C'est le meilleur canapé ever. Il est super confortable. Il est toujours assez ferme. Il ne s'affaisse pas. Vraiment, il est génial. Voilà. C'est un canapé qu'on faut. S'il existe encore, je vous mettrai en lien avec tout, évidemment. Je pense que je pourrais trouver encore d'autres gadgets de mon quotidien. Donc pourquoi pas une autre vidéo si ça vous intéresse. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. Et si vous, vous avez aussi des petits ou des gros gadgets dans votre quotidien qui changent votre vie, dites-moi que je découvre des choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !